Merci la foule, vous êtes bien bon, vous êtes une mère pour moi. Si vous le voulez bien, à présent, allons à l'école en première année où se trouve notre popole. L'inspecteur de l'instruction publique, la barbiche en bataille, vient d'entrer dans la classe de pecteur, interpelle vertement notre popole. Allons toi, le petit, viens près de moi. Nous allons voir si tu seras aussi malin pour répondre à mes questions que pour jouer pendant un coup. Allons, avance, monte là-dessus. Tu verras mon marbre. Comment ça? Eh oui, c'est la chanson. Monte là-dessus, tu verras mon marbre. C'est ça. Eh bien, tu n'es pas ici pour chanter, mon garçon, tu vas plutôt déchanter quand je vais te questionner. Comment t'appelles-tu? Popole. On dit monsieur quand on parle à l'inspecteur. Ah oui, monsieur Popole. Eh c'est à moi que tu dois dire, monsieur espèce de crétin. Bon, monsieur espèce de crétin. Mais non, monsieur l'inspecteur idiot. Monsieur l'inspecteur idiot. Monsieur l'inspecteur tout court. Monsieur l'inspecteur tout court. Bon, ça va, ça va, ça va. Forte tête, je crois, hein? 42. 42. Monsieur fait le petit malin. Je présume que ce n'est pas toi qui a la meilleure place dans ta classe. Ça, c'est vrai. C'est l'instituteur. L'instituteur? Eh bien, pour quelle raison? Parce qu'il est payé. Nous autres, on vient pour rien. Ça suffit, ça suffit. Je peux partir. Non, ça commence seulement. C'est gai. Essaye plutôt de répondre correctement. Peux-tu me dire combien nous avons de dents? Tout ce qui dépend de dents, c'est de gros. Je te parle des dents que nous avons dans la bouche. Allez, combien? Ça dépend qui. Mon petit frère n'en a pas encore. Et ma grand-mère n'en a plus. Je te parle de quelqu'un qui a toutes ses dents. Oui, c'est rare, ça. C'est possible. Mais nous avons 32 dents. Si tu étais attentif en classe, tu le saurais. Ça fait que tu le savais bien. Et tu m'ennuies pour que je te le dise. Naturellement. Les dents ne sont pas toutes les mêmes. Ça, c'est vrai. Les chaînes, elles sont sales. Je veux dire qu'il y en a plusieurs espèces. Combien de sortes, à ton avis? Ça, je le sais bien. Quatre sortes. Tiens, tiens. Tu n'en connais plus que moi. Tu peux me les citer? Ah oui. Les Molières, les Carmiches et les Inciviques. C'est ça. Je suppose que tu veux dire les Molières, les Canines et les Incisives. C'est ça, tu le dis autrement, toi, pour faire le malin. Et la quatrième sorte, quelle est-elle? Eh bien, les Fousses Dents. En effet, on ne pense pas à tout. Voyons autre chose. Peux-tu me citer un animal? Le don d'un animal? Oui, un verre de tir. Allez, un autre animal. Un autre verre de tir. De mal en pique. Dites-moi, maintenant, un objet transparent. Allez. Une échelle. Ou une serrure. C'est comme tu veux. On va au travers, hein? Ça va, ça va, ça va. Un garçon de 15 ans a volé à l'adventure d'un magasin de confection. Un costume qui lui va comme un gant. C'est une chance, hein, monsieur? Mais non, ce n'est pas une chance. Ce garçon, c'est un veau. Allons, un veau. Un voleur, imbécile. Ce garçon a commis une mauvaise action. Tu sais ce que c'est qu'une mauvaise action? Oui, c'est une action qui n'a pas courant à la bourse. Mais non, ce garçon n'a pas écouté la voix de sa con... Allez, de sa con... Cierge. Mais non, pas de sa concierge. De sa constipation distinguée. De sa conscience, crétin. Ce garçon n'a pas pensé à l'avenir. Pourquoi? Parce que s'il avait pensé à l'avenir, il aurait pris deux ou trois numéros plus grands quand il va grandir. Assez, assez, assez. Je sens que je m'énerve. Ce n'est pas mon cas de m'a dit pour venir ici. C'est toi qui m'as appelé. Une toute dernière question. Nous allons voir si tu es observateur. Peux-tu me dire l'âge que j'ai, moi? Hum? Allô? 50 ans. Ah, enfin une réponse exacte. J'ai 50 ans, exactement. Comment as-tu trouvé ça? J'ai trouvé ça formidable, parce que tu parais plus. Je veux dire, comment es-tu arrivé à savoir que j'ai justement 50 ans? Eh bien, j'ai fait un calcul mental. 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 Le pharmacien, il dit mental et il sait bien ce qu'il dit. Il a fait des études. Explique-moi ton calcul mental. Eh bien, je m'ai dit, le plus vieux de mes frères, il a 25 ans. Il est à moitié. Sautent, 25 et 25, ça fait 50. Ça fait qu'à ton avis, je suis complètement cinglé. Je ne te l'ai pas fait dire, hein, monsieur. Ben, c'est du joli. Mon cher ami, si tu restes aussi bête, aussi stupide, je me demande bien ce qu'on pourra faire de toi plus tard. Eh bien, un inspecteur de l'instruction publique. Monsieur l'inspecteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada